bon et ben salut à team hop et on va remettre droit nickel bon et ben salut à team c'est Nico et Matt donc aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer avec quoi on compte pêcher cette année on compte forcer un petit peu se faire un peu violence parce que c'est des on pêche souvent avec les mêmes coloris les mêmes les mêmes leurres et puis on essaye un peu de changer de varier d'une année à l'autre parce que de toute façon ça mord jamais de toute façon tout le temps pareil je crois il n'y a pas une année qui se ressemble réellement donc on va essayer de pêcher avec autre chose de cette année puis si on a plusieurs leurres dans notre boîte faut moins les utiliser oui de toute façon donc si on les sort jamais c'est ça en fait on utilise toujours les mêmes et il y en a toujours des qui restent au fond de la boîte qui prennent qui prennent l'air dirons nous donc on a fait une sélection pour 2021 pour 2021 ça va être on va essayer de se forcer un peu donc moi je vais commencer avec le bbz pro donc je me suis acheté une canne big bait de toute façon j'ai dit que j'allais me forcer à faire du big bait oui on n'a pas tous la même définition du mon big bait moi du moment que ça dépasse 30 grammes c'est déjà du lourd donc en plus je crois que celui il doit faire un truc genre 56 grammes donc je vais me forcer à pêcher avec coloré truite violet enfin oui truite d'arc-en-ciel alors franchement j'aime bien les couleurs bizarres mais c'est bon franchement très beau très beau leur donc donc hâte de voir ce que ça va donner dans les zones chaleau voilà ça va être le feu je vais pêcher avec deux leurs hostiles donc un premier c'est un crank pour changer de mon dogora donc pour voir un peu si chez les autres chez les concurrents il se passe quelque chose de mieux donc vu que j'aime bien aux hostiles je me suis pas pourquoi pas aller voir chez eux donc celui-là c'est un buzz bait il était pas mal on va voir le soleil de donner des bons reflets ouais ouais en coloris naturel pour une fois j'ai envie de dire ça doit vachement flasher dans l'eau il descend à combien celui-là il descend à 5 cm on verra on verra et puis là bah un swim bait pareil dealer que je pêche jamais avec alors pareil alors un petit grammage encore une fois l'effet 6, 6 grammes je crois en 9 grammes moi je pêche qu'avec des petits verres de toute façon donc du coup bah pour essayer pareil je pêche jamais comme ça donc pareil en coloris naturels on verra on verra ce que ça peut donner de toute façon il faut bien essayer il faut bien qu'ils prennent l'eau donc non mais c'est petit c'est pour changer un petit peu de style de pêche dirons-nous bon tu change pas bien tu restes sur du petit oui voilà et puis en dernier je finis par un cran de chez savage gear donc on verra bien le gravity crank donc pareil coloris un peu plus vert foncé fire tiger enfin oui un peu dans les couleurs un peu flash ce coup ci ce coup ci mais mais bon les 19 grammes il ressemble un peu au degora tu arrêtes de critiquer il se peut que je me force à changer de marque mais que je reste toujours dans les mêmes types non mais on verra bien voir on verra ce que ça va donner voilà et toi qu'est-ce que c'est beau pour cette année alors moi cette année je vais essayer de me forcer un peu plus sur le foreplay donc c'est un foreplay tout le monde connaît je pense c'est de chez savage gear aussi donc voilà c'est un leurre que j'utilise pas souvent qui est souvent dans mes boîtes il fait du poisson je pense oui parce que j'ai vu pas mal de personnes faire du poisson avec ça faudra juste que je le plombe un petit peu plus parce que il reste en surface ou sous la pellicule d'eau et vu qu'on n'a pas tellement besoin de chaleur donc il nous s'épêchera vraiment pour moi et non ça descend donc c'est d'un mètre quoi donc nos étangs ils sont pas bien profond quoi on se fait voir oui pardon comme en profond donc voilà je vais essayer ça pareil couleurs naturelles avec des petits reflets donc donc à voir je connais pas du tout ce leurre j'ai jamais pêché avec je crois parce qu'il m'a jamais bien botté je me suis dit que cette année j'allais essayer quand même un peu donc donc à voir à se forcer on va essayer ensuite prochain leurre donc ça va être un crank un crank ça tout le monde connaît aussi j'ai pas beaucoup pêché cette année c'est le b switcher donc là c'est le 4.0 il me semble donc là 3.0 et 4.0 donc coloris naturel j'ai pris assez rouge rouge orange et bon c'est pas très naturel non c'est pas beaucoup non pas du tout donc j'en ai pris deux vu le prix des switchers je n'avais pas pris plus on est bien à une trentaine d'euros je pense pour un crank donc voilà cette année j'ai pas pêché énormément avec ses cranks pourtant je suis un gros pêcheur de crank mais mais à voir je vais essayer un peu plus cette année puis en fonction alors celui là est silencieux donc il n'a aucune bille dedans et celui-là des billes dedans donc moi on m'a toujours dit commencer par un crank silencieux au début et ensuite donc on va essayer ça cette année puis on verra bien en espérant qu'il reste pas au fond généralement les cranks t'en perd pas beaucoup parce que quand tu sens les airs ou comme ça tu t'arrêtes ils remontent je connais des gens qui m'ont déjà dit ça sur quoi sur des cranks sur des leurs bon dieu ça tient mais il flottait pas cela maman il tient et paf enfin voilà donc voilà on va partir sur sauce cette année on verra bien c'est des cranks des power fishing ça va aller pour chercher le poisson et mon dernier leurre que j'ai j'ai pas mal pêché aussi mais j'adore pêcher avec lui j'ai encore pas fait beaucoup de poisson avec mais c'est un leurre que j'adore particulièrement le smart vont que donc voilà coloris naturel et coloris pêchey donc je pense que si tout le monde le connaît un l'autre à par contre une petite taille c'est pour boucher avec ma médium j'ai dit à moi c'est christophe avait le même tout au fait même mais en plus gros et je peux vous assurer que ça marche bien car moi ça n'a super bien il ya un rolling avec la queue c'est super super attractant pour les poissons franchement donc aucun poisson avec ces leurres là à essayer cette année je sais comment ça nage je sais comment les animer donc il ya plus qu'à faire du poisson plus qu'à faire quoi en espérant que tout se passe bien cette année donc voilà c'est tout pour moi bon bah écoutez bah on se retrouve tout au long de l'année pour voir si si nos leurres vont marcher ou pas tout simplement donc c'était une petite présentation de ce qu'on va avec de ce quoi avec nous allons pêcher donc voilà on essaiera d'y faire tout en vidéo avec nos leurs et puis on vous dira à chaque fois donc voilà bah pensez à vous abonner et puis sur ce le petit pouce bleu et on se dit à la prochaine allez ciao